Bienvenue sur MyOneSense, mon nom est Ibrahima. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de cette chaîne. Pourquoi MyOneSense? C'est une façon pour moi de donner mon grain de sel en partageant mes quelques années d'expérience avec vous à travers une discussion sur les technologies de l'information, la partie technologique, mais aussi la partie humaine, qui est souvent négligée. Trois faits m'ont poussé à ouvrir cette chaîne. Mais d'abord, je vais vous parler d'un fait qui, selon moi, pose beaucoup de problèmes dans les compagnies d'aujourd'hui, qui est le travail en silo. Et cela a commencé pendant les années d'études. Les étudiants suivent souvent des cours séparés, donnés par des professeurs, qui ont souvent des courants de pensée différents. Et l'étudiant, c'est à lui de faire la synthèse, trouver les points communs des différences en différentes matières. Et après, il va transporter ça dans sa carrière, dans son travail. De notre côté aussi, le système d'évaluation est basé sur les notes, ce qui force l'étudiant à aller prendre des cours qui sont plus faciles à passer, c'est-à-dire que le prof est plus généré avec les notes, que d'aller chercher des cours qu'il aime vraiment, selon la difficulté. En aucun moment, les soft skills, le leadership sont évalués. Et ce sont des facteurs très importants dans le développement de carrière de l'étudiant. En gros, le système éducatif tarde à s'adapter avec les réalités actuelles. Et je crois que l'avenir de l'éducation se trouve sur le self-learning, l'éducation en ligne, l'éducation sur demande. Plusieurs professeurs mettent maintenant leur contenu disponible sur Internet gratuitement. Pour revenir sur nos points, j'ai parti d'une citation de Mark Twain qui disait « Le danger, ce n'est pas ce que tu ne sais pas, mais ce dont tu es certain qu'il n'est pas. » Les séances et les technologies sont en perpétuel changement. Les vérités d'hier sont remises en question aujourd'hui. Donc, il est important de se tenir informé, de rester au fait des choses et de continuer à se former pour rester compétitif et puis prendre les bonnes décisions selon notre situation, selon notre position. Il y a quelques années, quand on parlait des technologies de l'information, il s'agissait d'un ensemble d'outils et de processus qui supportaient l'ensemble des fonctions d'affaires d'une compagnie, donc les services et départements qui travaillaient souvent en silo. Aujourd'hui, les technologies de l'information, c'est un écosystème, un système de systèmes. Un système est constitué de composants et d'interactions entre ces composants-là. Donc, il est très important de comprendre un système, ces composants, l'interaction entre ces composants-là, les propriétés des interactions et des composants. Pour cela, il faut casser les silos, car cela prend des équipes de spécialistes qui se complètent et se relaient. Il faut avoir une compréhension élaborée et un état d'esprit adéquat pour travailler en collaboration et partager des connaissances. Pour avoir une équipe performante et une entreprise performante, et tirer profit des avantages des technologies de l'information. Pour le deuxième point, je vais partir d'une citation de John D. Rockefeller, qui disait « Je ne veux pas d'une nation de penseurs, mais d'une nation de travailleurs. » Consciemment ou inconsciemment, cette idée est ancrée dans notre réalité, dans les compagnies publiques et privées. Il y a quelques années, quand je travaillais dans les opérations, j'ai souvent entendu des réponses comme « Les décideurs, soi-disant les cerveaux, vont se retrouver pour prendre une décision. » Nous, on travaillait dans les opérations, au niveau de la production, on était au courant de tous les problèmes qui existaient, tout le fonctionnement du système bout en bout, mais on n'était jamais inclus dans les prises de décision. La structure hiérarchique, les modèles organisationnels ne sont plus adaptés à la réalité. Il est plus que temps que les mentalités, les cultures d'entreprise et les processus en place changent ou s'adaptent. On a dépensé le temps où il y a un groupe qui pense et l'autre exécute. La participation de tout le monde est très importante dans l'implémentation d'une solution technologique. Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose que tu ne sais pas. Pour cela, on va inverser l'idée en disant, on veut une communauté de penseurs, pas une communauté d'exécuteurs. L'autre problème dont fait face l'industrie, c'est le manque de cadres théoriques, comme dans les autres domaines d'ingénierie. Par exemple, les lois fondamentales de la physique sont basées sur les quatre équations de Maxwell et Faraday. Elles permettent la description des phénomènes magnétiques, électriques et lumineux. Elles ont permis de mettre en place la base de toute l'évolution de la technologie actuelle. Par contre, pour les technologies de l'information, bien qu'il y ait eu beaucoup de changements, c'est un domaine encore très jeune. Et les géants du web imposent leurs lois. La majeure partie des compagnies ont de la difficulté à suivre le rythme effréné de la transformation digitale. Vu qu'il n'y a pas de standard universel, il est important en tant qu'entreprise, équipe ou groupe, d'identifier des principes et des bases de référence bien définies. Pour le dernier point, comme vous pouvez le voir sur cette graphe, seulement 16% des projets TI sont en succès. La principale raison des échecs, ce sont des problèmes de pratique et des échecs à 36%, des problèmes de définition des objectifs à 20% et des problèmes de planification à 15%. Cela montre qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. En ingénierie d'entreprise, on parle de soft system aspect humain et de hard system aspect technologique matériel. En regardant les stats, on peut dire que le problème est surtout du côté soft system. Les solutions technologiques disponibles actuellement sont bien en avance. Si je prends l'exemple des téléphones, chacun de nous circule avec un appareil beaucoup plus puissant que l'ordinateur utilisé pour aller sur la Lune. Donc, ayant une approche orientée problème au lieu d'être orientée solution, permettant d'apporter de l'amélioration, croire qu'on jump trop vite aux solutions avant d'avoir fait le tour du problème en face, juste pour être fancy et suivre la tendance. J'en ai déjà vu des exemples où c'est comme si le manager s'en allait à Ikea, s'achète un set morceau, avec un queen size ou bien un king size, et arrive, te trouve, hey, tu peux me faire rentrer ça dans la chambre. Et au préalable, il n'y a aucune mesure qui a été prise de la chambre. Et c'est à toi de te débrouiller pour faire rentrer ça dans la chambre. À travers cette chaîne, je vais essayer de fournir les outils, mais surtout le mindset qui permet d'identifier un problème et c'est quoi la solution technologique qui s'applique à ce problème-là. Comment faire l'implémentation ? Comment identifier et choisir parmi les différents produits disponibles sur le marché ? Mon but, c'est d'aider à avoir le mindset qui permet de se poser les bonnes questions, d'appliquer les bonnes pratiques, de se concentrer sur moins de choses et en tirer le maximum de profit. Donc, je me donne comme mission de vulgariser les technologies de l'information au-delà des buzzwords et des tendances. Ma vision est d'être une source et une référence fiable dans le domaine des technologies de l'information. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Le contenu sera consommé par tout le monde. Donc, on est tous touchés de près ou de loin par les technologies de l'information. Tous les sujets ne seront pas forcément liés aux technologies de l'information. Quand je verrai quelque chose qui pourrait avoir de la valeur ajoutée, je vais faire une vidéo et partager ça avec vous. Dans la prochaine vidéo, je vais parler d'un sujet flou, controversé, étonnance, les blockchains et les cryptobonnaies. Je vais essayer d'éclaircir votre lanterne dessus. Bon, pour supporter la chaîne, partagez. Donc, on va avoir le fun. Donc, on va essayer de s'adapter. Et selon vos commentaires, on va essayer de s'améliorer. Donc, voilà. Donc, j'aimerais partager mes connaissances et en apprendre aussi de tout le monde. Donc, voilà.